Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le LOSC Alors on en était où ? Enfin on en était tout simplement à la Ligue des Champions On avait fait le premier match, une première victoire, on avait joué contre l'Atletico Madrid qui eux avait fait match nul contre Galatasaray Et non je voulais pas voir ça, on a un match contre l'Atletico et on aura un match à jouer contre le FC Metz Et si on veut terminer la saison, à mon avis on va devoir faire la simulation dans les épisodes à venir Parce que FIFA 20 arrive quand même dans un peu plus de deux semaines pour ceux qui ont l'early access Donc ça arrive très très rapidement Donc je pense qu'on aura pas trop trop le temps et j'ai pas non plus envie de faire un épisode par jour parce que ça va saouler un peu tout le monde Donc je pense que là pour l'instant on continue à faire des épisodes normaux Et puis quand FIFA 20 approchera vraiment on commencera à simuler De toute façon nous ce qu'on veut le plus c'est la Ligue des Champions, on a déjà remporté la Ligue 1 On a déjà remporté la Coupe de la Ligue peut-être il me semble Non c'était la Coupe de la Ligue je crois qu'on avait gagné Donc voilà on peut même aller vérifier en fait On va aller vérifier si c'est la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France Comme ça on sera... Là c'était la Coupe de France C'était la Coupe de France A moins que la Coupe Nationale compte aussi la Coupe de la Ligue Enfin je sais pas trop en fait Je sais pas trop mais en tout cas voilà titre de champion on en a un Coupe Nationale remportée on en a une Il nous manque une Coupe d'Europe qu'on va essayer de gagner Voilà on a joué 180... 125 matchs 84 victoires, 20 nuls, 21 défaites C'est vrai qu'on fait plutôt un bon bilan avec Lille 250 buts marqués pour 102 encaissés seulement C'est vrai que c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal En tout cas on va partir pour le match contre l'Atletico Et on va tout faire pour gagner Je sais pas trop ce qu'ils ont comme équipe l'Atletico On va voir ça Il y a un petit peu de fatigue Est-ce qu'on fait jouer un joueur à la place d'un autre ? C'est quand même compliqué là d'enlever Fodem, Kalou De l'équipe Edmette Torres, Storres il n'est pas très très rapide Il va faire jouer Youssef Attal un petit peu Et sinon peut-être un petit Handicap aussi Un petit Handicap pour le tester On garde Young, Mendes, Fodem, Serpentier, Liao Et Kalou on va laisser aussi Donc on est parti pour ce match de Ligue des Champions Ce serait bien de gagner clairement Pour prendre un gros avantage dans ce groupe Il y a un Tierney avec Kalou Tout est en une touche pour Raphaël Liao Le petit crochet de Liao Et il va vite Raphaël Liao quand même par rapport à Diego Godin Il va pouvoir écarter jusqu'à Fodem Fodem qui centre Oh et le but Le but de Charpentier En plus je crois qu'il nous met un petit but de la poitrine 5 minutes de jeu et déjà 0 Incroyable Incroyable Qu'est-ce que ça a été bien joué là Liao Il a fait complètement la différence On sent que Godin il se fait vieillissant du côté de l'Atletico Parce qu'il s'est fait prendre de vitesse assez facilement Superbe bien écarter le centre en première intention Et le petit toucher de la poitrine de Charpentier Qui va marquer je crois son premier but de la saison En Ligue des Champions Et contre l'Atletico Rien que ça pour le petit Charpentier Comme quoi C'est pas mal Il remplace Nicolas Pepe blessé Donc ça fait plaisir Clairement Andrieu est blessé aussi Mais là on a le petit Charpentier Qui va peut-être se révéler Pendant l'absence de Nicolas Pepe On récupère directement le ballon Et c'est encore Charpentier Qui est parti Incroyable Charpentier qui va se présenter face au gardien La frappe de Charpentier Et le deuxième but Mais c'est incroyable Qu'est-ce qu'il nous fait Charpentier Sur l'engagement Sur l'engagement Les joueurs de l'Atletico Qui perdent directement le ballon Il passe en profondeur Et Charpentier Qui va allumer Encore une fois au black Et qui va marquer Un deuxième but Incroyable Début de match Pour le petit Charpentier Qui est en train de Bah de nous faire rêver Tout simplement On voulait remporter ce match Ca commence Bah de la meilleure des manières Déjà 2-0 Même pas 10 minutes de jeu Deux actions consécutives Deux buts Et c'est le jeune Charpentier Je crois il a à peine 17 ans Charpentier Je crois il est encore très très jeune Et c'est lui qui marque déjà un doublé Face à l'Atletico Où ça va peut-être être son match référence Un Charpentier Attention à Jelson Martins Il peut aller très très vite Jelson Martins On l'a vu Thomas Lema Rodri avec Lema De nouveau en une touche Pour Antoine Griezmann Qui va réussir à trouver Jelson Martins Le centre de Martins Touché Paris d'Air Militao Ca va revenir La frappe de Rodri Et la parade de Mike Meignan L'Atletico Ils ont eu du mal Mais là 20ème minute de jeu Ils se remettent un petit peu Dans le match Et la première occasion Avec cette volée de Rodri Heureusement Mike Meignan Il était bien placé Et il peut sortir Ce ballon en corner Et attention Il va aller bien jouer quand même Jelson Martins Qui va récupérer le ballon Le centre La tête d'Antoine Griezmann La parade de Mike Meignan Quelle occasion pour l'Atletico Et quelle parade encore De Mike Meignan Qui lui aussi Fait en début de saison Absolument Astronomique Et c'est la mi-temps On mène 2-0 Face à l'Atletico Pour l'instant Avec un début de match Canon Surtout Grâce à Charpentier Qui nous a inscrit Un doublé En l'espace de 2 minutes On peut le montrer 3 tentatives 2 buts Pour le petit Philippe Charpentier Qui sort du centre de formation Très jeune joueur encore Seulement 17 ans Je crois 17 ou 18 ans En tout cas Il n'a pas plus de 18 ans Ca c'est certain Et il nous a mis un doublé A la 5ème Et la 8ème minute de jeu C'est assez incroyable Surtout en Ligue des Champions Et surtout face à l'Atletico L'Atletico Ils n'ont pas dit leur dernier mot Ils ont eu quelques occasions Vraiment en France Et ils se sont surtout Réveillés à partir De la 20ème minute de jeu Donc ça va être compliqué Quand même de les tenir Il y a une très belle équipe Ca joue très bien au foot Du côté de l'Atletico Mais pour l'instant On a un petit peu de chance On a commencé fort Et on arrive à tenir Pour l'instant Les assos de l'Atletico Donc on espère Que ça va continuer comme ça C'est pas mal ça On va retrouver Charpentier Charpentier qui va frapper Oh là là Encore une superbe frappe La parade de Yano Black Elle n'était pas facile On sent que Charpentier Niveau finition Il est pas mal du tout Oh Dioucet qui a le contre-favorable Un petit peu de chance pour Dioucet Du coup il peut accélérer Dioucet il va pouvoir donner Un Charpentier Et pourquoi pas un triplé Pour Charpentier Oui Il va le mettre son triplé Charpentier On a eu énormément de chance Sur cette occasion Parce que Le petit Dioucet Il a quand même eu Deux contre-favorables Qui le ramènent Jusqu'à la passe décisive Tout simplement Et Charpentier Encore une finition Au repère Triplé pour Philippe Charpentier Du haut de ses 17 ans Il va marquer un triplé Face à l'Atletico Madrid C'est incroyable On vérifiera quand même son âge Après mais incroyable Ce qui est en train de nous faire Charpentier Diégo Simonnet Est complètement dégoûté Là parce que Parce que son équipe est menée 3-0 Et c'est un petit jeune de 17 ans Qui met les 3 buts C'est clair que ça peut Ça peut un petit peu Faire mal Et Jelsson Martins Ou le coup d'accélération Jelsson Martins Qui va faire très très mal Il va trouver Ander et Véa Et Mike Mignon La parade Mais Mike Mignon Il a vraiment pas envie D'encaisser de buts Cette saison Il en a déjà encaissé Un il me semble Mais sinon il veut plus Il veut plus en encaisser d'autres Et c'est terminé Victoire 3-0 Face à l'Atletico Madrid Un match un peu bizarre Clairement parce qu'on a eu ce jeune Cette jeune pépite Philippe Charpentier Qui a inscrit un triplé Voilà il peut prendre le ballon du match Premier match de Ligue des Champions Pour lui Face à l'Atletico Madrid 3 buts C'est juste incroyable Ce qui nous a fait Mais il faudra qu'il confirme Là on a un match contre Metz Dans quelques jours Bon je sais pas s'il pourra jouer Parce qu'il y aura de la fatigue Mais il faudra qu'il confirme Ça c'est sûr Mais voilà le match un peu bizarre Parce que On n'a pas tant dominé que ça Enfin non moi j'ai pas l'impression Qu'on a tant dominé que ça Il y a eu quand même Quelques occasions pour l'Atletico Madrid Ils ont quand même Procuré du beau jeu Vraiment l'Atletico Madrid Ça jouait très très bien Avec un Jason Martins Qui était très très fort Mais ça n'a pas suffi On a eu Mike Ménian Qui nous a fait quelques parades aussi Il ne faut pas l'oublier Mike Ménian Il a été présent Donc ça ça fait plaisir En soi on n'a pas tant dominé que ça 3 frappes de plus Et même un tir cadré de moins Au niveau de la possession On ne l'avait pas On a surtout été très réaliste Et on a eu un Philippe Charpentier Absolument on fire Sûrement un match de sa vie Ça va être dur De refaire des prestations XXL Comme ça Pour Charpentier Mais bon On verra bien De toute façon C'est la dernière saison Donc il faut qu'il nous fasse rêver Il faut qu'il nous fasse rêver Donc on a quelques jours Seulement quelques petits jours Avant d'affronter le FC Metz Je ne sais pas si on va être Enfin si l'équipe 1 Serait en pleine forme Pour enchaîner Alors on a qui Qui va être rappelé En cette élection nationale On a Foden avec l'Angleterre Mike Ménian avec la France De Jong avec les Pays-Bas Celik avec la Turquie Raphaël Léo Et Edgarier avec le Portugal Et qui a Internet avec l'Ecos Donc ça c'est plutôt pas mal Ça c'est plutôt pas mal Ah et on en a d'autres On a Pourquoi ? Pourquoi il y a d'autres là ? C'est peut-être un vieux message Non ? 3 octobre Bizarre Bizarre On a Edgar Milita avec le Brésil Dabila avec la Côte d'Uvoire Donc de nouveau Franck et de Jong et Celik Ok Pourquoi pas Très bien Du coup Du coup Du coup On est parti pour le match de Ligue 1 Contre le FC Metz Le FC Metz qui pour l'instant Son début de saison C'est C'est 0 victoire En 8 matchs 0 victoire 4 nuls 4 défaite C'est compliqué pour le FC Metz Il y a pire Il y a Enfin ouais Non il n'y a pas pire en fait Il y a aussi Angers à 4 points Et le stade de Reims aussi à 4 points Donc on va essayer de laisser à 4 points Ce serait plutôt pas mal On a bien encaissé C'est qu'un but pour l'instant Cette saison pour l'instant avec Mignan On a encaissé qu'un but en 10 matchs C'est quand même incroyable C'est quand même incroyable Lyon qui a gagné Nous mette la pression Lyon Ils ont gagné Donc ils sont revenus à égalité de points Faudra pas Faudra pas faire un faux pas Le PSG qui a gagné aussi Il me semble Donc le PSG qui reste à 6 points Ouais c'est ça Non à 5 points Pas 5 points Ouais non ils n'étaient pas à 6 points Ils étaient à 5 points Donc ils sont toujours là Et puis si Monaco gagne aussi Il serait toujours un vaincu Et il pourrait toujours aussi être dans le coup Donc à nous là maintenant de confirmer Pour cette 9ème journée de Ligue 1 Contre le FC Metz A priori Ça devrait le faire On a bien récupéré quand même Ça c'est plutôt pas mal Donc on va faire jouer l'équipe 1 Et puis c'est parti Allez c'est Thiago Mendes Qui va tirer ce corner La tête Oh elle était belle C'est sauvé sur la ligne Et je crois que c'est Charpentier Qui nous avait mis cette tête Première occasion Dès la 5ème minute de jeu Pourra nous poser des problèmes Faut pas trop se jeter non plus Nguet toujours avec Agban Nguet qui est passé Ça peut être dangereux la frappe D'Nguet Il n'a vu personne dans l'axe Et il a préféré frapper Et il va obtenir un corner Parce que Mike Meignan Il était vigilant Il y avait peut-être une petite passe A faire quand même Mais heureusement pour nous Il ne la fait pas Et c'est Mike Meignan Donc il détourne ce ballon en corner Fauden Bien joué de la part de Fauden Il va trouver Léao La frappe de Léao Et le but Le but 1-0 Alors on a vu tout de suite Cette passe trouvée pour Léao En pleine surface Comme ça on connait la finition De Raphaël Léao Ça faisait quand même Quelques petits matchs Qu'il n'avait pas marqué Ça va lui faire du bien 26ème minute de jeu Même 27ème C'est donc Léao Qui ouvre le score Dans ce match Assez logiquement On domine On domine sans trop de problèmes Vraiment Il n'y a pas trop de soucis A se faire là-dessus Même s'il y a eu Une occasion intéressante Pour le FC Metz Là voilà Fauden a l'air Plutôt en forme Mais voilà Il trouve Léao Tout seul dans la surface C'est compliqué De laisser Léao Avec tant d'espace Pour frapper aussi Du coup il frappe En première intention Et il ouvre le score Ça fait donc 1-0 pour nous Attention Attention à ce centre Dermite Qui est présent Et qui relance plutôt bien Avec De Jong Belle passe jusqu'à Jusqu'à Calou Calou Et oui il y a Léao Qui est parti Léao On va faire une offrande Et oui On fait l'offrande À Charpentier Pour qu'il continue à marquer Alors on était obligé là On était obligé Pour que le petit Charpentier Confirme Bah confirme Son talent de buteur Même si là N'importe qui aurait marqué Ou presque Bien sûr Mais voilà Au moins Pour la confiance Du petit Charpentier On a besoin De joueurs En pleine confiance Parce que Nicolas Pepe Et Andrieux Sont pas encore Près de revenir Ça c'est sûr Et du coup Voilà Léao a marqué Et il va faire une offrande À Philippe Charpentier Qui a inscrit son quatrième but En deux matchs Il est en très 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 grande forme C'est la mi-temps On mène à 2-0 On mène à 2-0 Face à l'FCMES Léao Et Charpentier Sont les buteurs Et du coup Voilà C'est bien pour nos deux buteurs Tout simplement C'est nos deux buteurs Qui ont marqué On voit que Monaco Gagne 2-0 Donc Monaco apparemment Ils vont continuer aussi A remporter leur match Donc on aura peut-être Une ligue un peu plus série Que d'habitude Surtout qu'on va simuler Quelques matchs Donc c'est pas encore certain Qu'on va remporter cette ligue Mais nous de toute façon Notre objectif C'est la ligue des champions Allez on va essayer de confirmer Dans cette deuxième période En marquant d'autres buts Pourquoi pas Pour l'instant Le break a été fait C'est bien Mais faut pas non plus Croire que le match Est déjà gagné On a encore 45 minutes à jouer Allez on écarte On écarte jusqu'à Calou Calou dans la surface Le centre Oh Foden Oh là là Phil Foden Qui vient Qui vient Passer devant le défenseur Là il s'est faufilé Limite il ne l'avait pas vu Parce que au niveau Je ne peux pas aller Au niveau de De la différence De taille Du différentiel Vraiment Il était clairement En infériorité Et pourtant Il va passer devant Incroyable Il passe devant Il remporte son duel De la tête Foden Et il va marquer Le troisième but Incroyable Pourtant il est en retard Et non il va quand même Passer devant Après je crois que le défenseur A voulu Il a contrôlé de la poterie Il a un très 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 mauvais choix Il n'a pas été au duel De la tête Et Foden En a profité 3-0 Phil Foden Qui va marquer Ça fait plaisir Et c'est terminé Victoire 3-0 Face Face à Metz Voilà Victoire 3-0 Contre l'Atletico Madrid Victoire 3-0 Aussi face à Metz Les buteurs Son Léo Charpentier Et Phil Foden Qui nous a fait un bon petit match Vraiment Foden Gros match de sa part Tout comme Léo Aussi Ils ont fait de très bons matchs On a un petit peu moins vu On a un petit peu moins vu Forcément On a un petit peu moins vu Charpentier Même s'il a mis son petit but Sa petite offrande Foden Qui nous a fait Un bon match Un 9,5 de note Un but pour lui Et une passe dé Tout comme Tout comme Léo Mais il a vraiment été bon Dans ses prises de balles Dans ses dribbles Et tout Foden Qui commence un petit peu A retrouver son niveau Son niveau très très bon De la première saison Ça fait plaisir Monaco Qui va remporter son match Face à Amiens 3 buts à 1 Donc ça continue très très bien Pour Monaco aussi Et nous donc aussi On continue très très bien Avec cette victoire On a 3 points d'avance Sur 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 Lyon On en a 6 désormais Sur Monaco Et en fait J'ai dit des bêtises Le PSG Qui a encore chuté Le PSG Qui a encore chuté Et du coup Désormais On a 8 points d'avance Déjà sur le PSG Qui se retrouve 4ème Devancé par Lyon Et Monaco Pour l'instant Début de saison Très 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 compliqué Pour le PSG Voilà ce que je voulais changer aussi C'est Finition Il est bon Charpentier On va l'entraîner un petit peu En dribble Maintenant que j'y pense Contre la Mande Ça peut être pas mal Salut moi Il a que 57 de dribble C'est vrai Et vitesse 73 Il a pas beaucoup d'agilité Ni de conduite de balle Ça va lui faire Beaucoup de bien De monter dans ces stats là Même si pour l'instant Le premier entraînement Ça va pas être tip top Ça va être bien pour lui Parce que c'est clair Qu'il manque un petit peu De mobilité Une fois qu'il aura ça Il sera exceptionnel Parce qu'il a déjà La finition On a des autres entraînements À faire C'est vrai qu'on a du repos Parce que très international On a qui Qui est indisponible On doit avoir un joueur Qui est indisponible À cause de Des sélections nationales On a toujours Donc Andrieux Et Nicolas Pépé Qui sont blessés Ça c'est pas la bonne nouvelle Thiago Mendes Qui est passé à 83 Général Ça c'est plutôt cool Ducey il est déjà Dans les entraînements Qui c'est qu'on a perdu Ndk Il est dans les entraînements On n'entraînait pas Tierney On n'entraînait Kone Atal qui est là Et Kofi Ouais On va entraîner Kofi Un petit peu En attendant J'ai pas trop compris C'est Duel face à l'attaquant Qui est très bien Pour les gardiens Alors le petit B Qui va faire du bien Un petit peu À Charpentier Et Ducey qui progresse encore Lui aussi Un 78 de Général Mais aussi Ça a été une très bonne recrue Pour remplacer On va jouer le Paris Saint-Germain En plus J'avais pas vu Le prochain match Ce sera le Paris Saint-Germain Et Lyon Qui continue à nous mettre la pression Ils ont déjà joué Ils ont déjà gagné À Lyon Ça va Ça va faire mal À Lyon Pépé qui a été joué Élu joueur du mois de septembre En même temps C'est normal Vu le mois de septembre Qu'il avait fait Avant de se blesser C'est tout à fait Normal Il avait enchaîné les buts Dans le quadruplet On se rappelle On va faire un petit point Du coup Sur le classement Avant 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 Le prochain épisode On est toujours premier On a remporté Tous nos matchs Pour l'instant 9 matchs 9 victoires 27 buts marqués Un but encaissé seulement Pour 27 points Bon là On a autant de points Que On a une moyenne de 3 buts par match Voilà Tout simplement On a une moyenne de 3 buts par match Qui est assez énorme Et Lyon Et Lyon n'est pas très loin derrière Lyon Bon ils ont un match d'avance Mais Lyon C'est quand même déjà 24 buts marqués Pour seulement 5 encaissés Lyon est en train de faire Un début de saison Aussi monstrueux Clairement Monaco Un petit peu moins Un petit peu moins impressionnant 15 buts 7 encaissés Mais au niveau des résultats Ils sont présents Le PSG Un petit peu plus de buts Mais c'est un peu compliqué Quand on connait le PSG Et l'effectif qu'ils ont Saint-Etienne Toujours bien parti aussi On va voir un petit peu Marseille C'est compliqué Compliqué pour Marseille Seulement 11ème Avec 12 buts marqués Pour 13 encaissés Très compliqué Pour l'Olympique de Marseille Qui vont sûrement encore Faire une saison très difficile Et pour l'instant Dans la zone rouge On a 3 équipes à égalité C'est toujours les mêmes Metz Barragiste pour l'instant Avec 4 petits points Tout comme Angers 19ème Et le Stade de Reims Qui est du coup 20ème Deux équipes Qui n'ont pas encore Emporté le match Le FC Metz Et le Stade de Reims Et je crois qu'on est Deux équipes en vaincu Seulement Avec nous Et Elias Monaco Qui n'a toujours pas perdu Non plus Donc ouais Monaco plutôt Pour l'instant Intéressant Le début de saison Alors on va faire Un petit point Sur les buteurs aussi Nicolas Pepe Devra toujours être devant Je pense Ouais Nicolas Pepe Toujours 9 buts En 7 matchs Mais il y a Jero Félix Bah voilà La réussite de Lyon C'est peut-être Jero Félix aussi 8 buts déjà Pour lui En 10 rencontres C'est vraiment pas mal Léao Qui lui pêche Un petit peu plus Seulement 6 buts Pour l'instant Il avait très très bien commencé Mais un petit peu plus de mal Et du coup On a Andrieu Qui est toujours qu'à 4 buts Forcément Vu qu'il est blessé Ok 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 Au niveau des passes décisives Léao Andrieu Et Foden Son premier Et Andrieu C'est vraiment dommage Qu'il s'est blessé Andrieu Parce qu'il avait déjà Il avait déjà 4 buts Et 6 passes D En seulement 6 matchs joués C'est vraiment dommage Qu'il s'est blessé Ça va un petit peu Gâcher sa saison Au niveau des stats En tout cas On espère qu'il reviendra bientôt Est-ce que d'ailleurs On peut voir Quand est-ce qu'ils vont revenir Si on regarde Dans l'accueil d'équipe Moi je veux voir Mes petits joueurs On va les trier Par généraux Ce sera plus simple Nicolas Pépé Qui devrait revenir Dans 7 semaines encore Waouh En forme dans 7 semaines Ouais C'est encore long Cette semaine Clairement Ça fait seulement Qu'une semaine Qu'il est blessé J'ai pas l'impression Surtout qu'on a Qu'on a eu La trame internationale Là Ça fait très très long Et notre petit Andrieu Andrieu 5 semaines encore C'est long C'est très très long C'est encore très très long Très très long Donc normalement Tout le mois d'octobre Encore Ils seront pas là Ça c'est sûr Comme prévu Il devrait revenir Mi-novembre Peut-être pour le match De Strasbourg A mon avis C'est à ce moment là Qu'il devrait revenir Du coup nous On va s'arrêter ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé N'hésitez pas A vous abonner aussi C'est toujours Le meilleur moyen De me soutenir Tout simplement On s'approche Tout doucement Des 16 000 abonnés Ça fait plaisir Et plus on se rapproche Des 16 000 Plus on se rapproche Aussi des 20 000 Ce sera le petit Pour un objectif Que je me fais Dans ma tête Donc voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada